J'ai trouvé intéressant, peut-être, à travers cette rencontre, de reparler des articulations qu'il peut y avoir entre la réalité et la fiction, puisque le livre « Le collège du Bouchy » aborde la question du harcèlement scolaire, du harcèlement scolaire, etc. Et il est écrit, je vais dire, à la première personne, c'est-à-dire, en fait, c'est le personnage principal, ou l'auteur, on ne sait pas qui, pour le moment, qui parle, qui parle, etc. Et de ce fait-là, donc, c'était peut-être intéressant d'en parler. Voilà. Donc, c'est un petit peu mes remarques d'introduction. Merci, peut-être, de corriger, si vous voulez, des choses. Et je me suis retrouvé à écrire une histoire qui utilisait beaucoup mes souvenirs comme matière première, mais qui, en fait, allait beaucoup plus loin et surtout a conduit l'intrigue vers quelque chose d'absolument imaginaire. Il y a beaucoup de choses qui viennent de ma vie, mais ensuite, l'issue, les rebondissements, les conséquences que ça a dans la vie future du personnage n'ont aucun rapport avec l'homme que je suis devenu par la suite. Enfin, j'ai vraiment tordu la réalité pour ensuite arriver, aboutir à quelque chose qui est une situation tout à fait scénarisée, une situation de fiction, avec une structure qui est celle de la qui est une situation. Parce que, même si on se sert de ses souvenirs, pour écrire un roman, il faut construire quelque chose. Il faut que les lecteurs, ils soient captivés, ils soient, ils comprennent, ils ne soient pas juste avec quelqu'un qui va déblatérer pendant des heures en racontant « Ah oui, puis après, il y a ça ». Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui se construit, il faut créer des attentes, il faut y répondre, ou au contraire déjouer des choses, faire des farces au lecteur qui va s'attendre à ce que telle situation aboutisse à telle autre. Et en fait, non, enfin, il faut jouer avec quelque chose qui est de l'ordre du scénario. Donc, alors, même si on a à la base comme matériau d'inspiration la réalité, enfin, pour moi, si on veut fabriquer un vrai objet littéraire, il faut vraiment avoir, prendre toute la liberté à partir de cette réalité. C'est pas forcément transformé, c'est pas forcément déformé, c'est réagencé, mettre les choses dans, reconstruire, c'est déconstruire comme si on était avec un puzzle et puis on va former une autre image avec les mêmes éléments. De toute façon, une fois que je l'ai eu fini et que je l'ai relu, j'ai pas du tout reconnu ma vie à moi, quoi. Je me suis dit, bon, ça c'est un objet autonome nouveau par rapport à... Voilà, c'est un peu pour répondre à votre question sur le rapport entre la réalité. Les comportements que j'ai décrits sont des comportements que j'ai réellement soit vécu, soit observé, mais je les ai pas forcément attribués à des personnages très précis, que je les ai jamais décrits physiquement, enfin, j'avais aucun intérêt à ce que les gens se reconnaissent directement, y compris les profs dont j'ai changé les noms et que j'ai jamais décrits physiquement non plus. Par contre, ce que j'ai raconté des comportements, des anecdotes est tout à fait réel. Les choses qui sont infligées à mon personnage sont des choses réelles que j'ai réellement subies. Alors simplement, certaines choses me sont arrivées une fois ou deux. Le personnage, on a l'impression que ça lui arrive tous les jours. Alors là-dessus, moi je suis dans une ambiguïté par rapport à ça et qui m'intéresse beaucoup, c'est que je ne sais pas si j'ai inventé un personnage à qui il arrive des choses bien pire qu'à moi ou si j'ai créé une subjectivité de quelqu'un qui a tellement souffert ou qui est tellement en colère qu'il se rappelle d'une manière très très outrée et très radicale, des choses qui en fait ne lui sont pas arrivées si souvent que ça. Il a une manière d'y repenser qui est tellement, oui, qui est dans l'outran, c'est l'exagération. Et donc lui-même exagère la gravité ou la fréquence des brimades qui lui était impliquée. Moi, je ne sais pas. Ça fait partie des choses que je trouve intéressantes à laisser dans une espèce de flou. En tout cas, la seule chose que je peux affirmer, c'est qu'à moi, pas mal des choses qui sont décrites là-dedans, elles me sont toutes arrivées, mais elles ne me sont pas du tout toutes arrivées souvent. Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que sur un sujet aussi mis en avant aujourd'hui que ce harcèlement scolaire, vous avez réussi à faire une oeuvre assez drôle. C'est ça qui est plus réussi. Et pourquoi les gens sont surpris ? Parce que tout le monde s'attend à un éloge de la victimisation, parce que c'est un peu la tendance dans notre société. Et là, on part effectivement dans un tout autre sens. C'est ce qui est étonnant. C'est ce qui est un peu la réussite de celui qui est très drôle. Alors après, on peut comprendre qu'à Bûchimène, il y ait des règlements de comptes, parce qu'effectivement, c'est ce qui est un directeur d'établissement qui soit un peu raide, qui manque un petit peu d'humour. Bon, effectivement, on part sur ses grands chevaux. Mais sinon, c'est un livre très très agréable à lire, malgré un sujet qui pourrait être un peu pleurichard aux yeux de certains. Et parce qu'en fait, c'est très très drôle. Et que ce personnage, qui effectivement, même s'il est nourri par vos souvenirs, mais par vous, il devient lui-même assez odieux à la fin. Et c'est très drôle parce qu'on part sur ce truc où ce pauvre gamin, il est complètement, il est manipulé, il est bousculé, il est battu. Et puis, il devient lui-même odieux en vieillissant. Et bon, c'est drôle, je crois. C'est horrible. Et c'est ce qui est... Mais c'est ce qui peut surprendre beaucoup de lecteurs parce que je crois qu'effectivement, et c'est ce qui a surpris aux réactions que j'ai vues certains de mes collègues ou mes proches qui ont lu ce livre-là, effectivement, ils attendaient une espèce de... bah... que la victime soit règne, qu'on pleure. Bon. Et... C'est néo-nari. Parce que, oui, sur ce sujet de la... comment je traite la figure de victime, maintenant, justement, je n'aurais jamais eu envie d'écrire un roman là-dessus en mettant en scène un personnage de... 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 de martyr, c'est-à-dire de victime sainte, de victime innocente. Parce que je trouve que ça va... d'un point de vue littéraire, je trouve pas ça intéressant. Et d'un point de vue moral, en fait, je trouve... je trouve que c'est assez malsain, et simplificateur, c'est pas parce que quelqu'un souffre injustement que c'est que ça en fait quelqu'un de parfait. Et... enfin, comment dire... je trouve que... on est dans une époque qui a tendance à essayer de faire disparaître la complexité et l'ambiguïté des choses, et que... il y a un truc intéressant à faire en ce moment, ces temps-ci, c'est de lutter contre la... de lutter pour la complexité, et pour montrer que les choses sont complexes, quoi. Et qu'on peut pas, en trois minutes, résumer quelque chose, synthétiser quelque chose, et faire des classifications, les méchants, les gentils... parce que c'est contre... d'abord, c'est bête, et puis surtout, c'est dangereux, c'est contre-productif. Parler d'une victime de harcèlement à l'école comme une espèce de figure parfaite, totalement innocente, et qui... et qui... ça lui rend pas service. C'est-à-dire que ça donne encore plus envie aux autres de la taper, quoi. Je sais pas comment expliquer... c'est comme un système de vaste communiquance, et c'est presque de la biologie, si on... si on s'acharne sur des méchants tapeurs, en leur disant vous êtes méchant de taper, pourquoi ? Ben parce que c'est méchant, parce que c'est mal, parce que ça se fait pas. Comme beaucoup de campagnes de l'éducation nationale contre le harcèlement, on fonctionne sur ce truc très binaire, de c'est mal, il faut pas... c'est vrai qu'il vaut mieux dire ça que rien dire du tout, mais une fois qu'on a dit ça, pour retourner l'esprit de quelqu'un qui prend du plaisir à faire souffrir son camarade et à former des équipes de persécuteurs, de lui dire c'est pas gentil, c'est complètement con. Enfin, excusez-moi, mais c'est... c'est justement parce que c'est pas gentil que c'est agnusant de le faire, c'est justement parce que si on arrive pas à complexifier la chose et à le faire prendre conscience à l'enfant qui fait ça, que le plaisir qu'il y retrouve, qu'il y trouve, est un plaisir moins grand que celui qu'il trouverait à faire autre chose, à surmonter cette tentation-là, par exemple. Enfin, je sais pas, essayer de décaler un peu la focale pour que... pas être dans un truc judéo-chrétien de moralisme simpliste. C'est pour ça que j'ai voulu montrer un personnage devant lequel le lecteur lui-même puisse avoir un moment envie de taper aussi, quoi. Envie d'être un peu... se dire... ah oui, je comprends pourquoi... pourquoi les gens avaient envie de... je vais lire un très court extrait pour expliquer ça, qui est vraiment un moment... qui donne un exemple très précis de ce qui me tenait à cœur en écrivant. Au fur et à mesure du cours de M. Priolo, ma vigilance faiblissait. Il nous parlait de la démocratie athénienne en agitant ses mains poilues. Il cabotinait tant et si bien que la peur accumulée en moi commençait à se stratifier. À vrai dire, la peur m'éclisait. Peu à peu, j'oubliais où je me trouvais. Je regardais mes camarades comme pour la première fois. Je me mettais à sentir ce que ça devait faire d'être leur copain. Bientôt, je délirais. Je ne voyais plus de différence entre nous. Arnaud Levasseur posait une question que j'aurais pu poser. Laurent Albu s'appliquait en soulignant avec sa règle. Barbara Follop avait l'air de s'ennuyer un peu. Il nous arrivait les mêmes choses. Vers la fin de l'heure, j'en arrivais à l'impression que leur violence à mon égard n'avait été qu'une vue de mon esprit, un phénomène passager, qu'elle s'était dissipée, que nous étions des camarades et je me sentais capable de leur pardonner tout ce qu'ils m'avaient fait. C'est ainsi que plusieurs fois, tandis que nous rangions nos affaires à la fin du cours d'Histoire Géo, je rassemblais mon courage, j'allais voir Arnaud Levasseur ou Franck Rossignol et, tendant la main à mon ennemi, je lui déclarais « Je te pardonne » avec un sourire dans lequel je mettais tout l'amour dont j'étais capable. Je n'avais aucun mérite à le faire car ma force me venait du Christ. J'étais descendu si bas que je croyais le plus sérieusement « Non, je tendais la main en disant « Je te pardonne » et je m'attendais à voir mon camarade touché par la grâce. J'étais descendu si bas que je croyais le plus sérieusement du monde qu'à travers moi c'était Jésus qui pardonnait et que mon persécuteur en aurait le cœur retourné. Je ne comprenais pas du tout pourquoi, au lieu d'entrer en extase et de se jeter à mes pieds, l'autre éclatait d'un rire gras et me traitait de grosses pédales. Quand je repense aujourd'hui, avec le recul des années, à Franck Rossignol et Arnaud Levasseur, à qui la Mauviette du collège venait d'offrir son amitié en réponse à leur ignominie, quand je repense au courage qu'il me fallait pour décider de les aimer, pas seulement pour mon intérêt mais au nom d'un idéal supérieur, et à leur réaction en retour, j'ai envie de chercher leurs adresses sur internet. Quand je réalise qu'à le moment à tête reposée, qu'ils n'étaient même pas arrêtés par un sentiment de pitié, qu'ils n'étaient pas le moins du monde gênés de voir ce que leur persécution me faisait faire, en quelle serpillière elle me transformait, j'ai envie de prendre ma voiture, de rouler jusqu'à leur petit pavillon minable, de sonner à leur porte, de leur dire qui je suis, et de leur balancer un seau de merde à la figure." « C'est bon, cet extrait-là montre bien justement une espèce d'immaturité qui touche les deux parties en quelque sorte, donc c'est ça, et c'est cette exploration de l'immaturité qui est drôle, d'autant qu'on est quand même dans le domaine de l'enfance, donc on est dans le domaine de l'immaturité, et on voit que comment, alors effectivement il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment taper, il y a ceux qui peuvent s'enfermer dans la haine lorsqu'ils portent, lorsqu'on en porte des coups et qui s'enferment dans cette haine et qui même des années après peuvent rêver d'aller jeter de la merde sur un pavillon minable. Mais bon, on est dans le même décor, en quelque sorte que ce soit l'un des groupes de l'immaturité, c'est pareil, et c'est vrai que c'est pas très fréquemment illustré dans la littérature, cette espèce d'immaturité, bon d'ailleurs il y a des gens qui ont voulu travailler là-dessus, et qui l'ont revendiqué, et moi je trouve que c'est assez illustré. Mais qu'est-ce que la complexité du personnage, c'est-à-dire qu'on prend des causes quand même avec lui, avec le personnage principal, c'est-à-dire la sympathie, elle va pas nécessairement vers lui, d'autant plus que le texte est écrit par lui, c'est-à-dire en fait vous faites très peu parler, sauf pour dire des grossièretés, très peu parler des autres personnages, c'est-à-dire en fait c'est le type de récit où nécessairement on sympathise avec le personnage principal, puisque c'est lui qui parle. Pas tout le temps, apparemment. Non, je pense qu'il est mis à distance, qu'il est distancié par rapport à l'attente du lecteur, bon, peut-être pas immédiatement, mais plus ça avance et plus on se dissocie de ce personnage meurtri par les autres parce que, bon, on voit que... Ça va pas bien, ça. Oui, alors justement, dans le passage que je viens de lire, j'ai aussi lu le prolongement actuel de ce souvenir pour montrer la mauvaise foi dans laquelle il est, parce que lui, avec le recul du temps, soi-disant avec le recul des années, en fait il semble ne pas voir, or, il le voit très bien, sinon il l'aurait pas décrit si précisément, je pense, mais il ne semble pas voir ce qu'il y avait d'invitations, de bâtons tendus pour se faire battre dans cette action d'aller dire aux autres « je te pardonne » en se prenant pour une sorte de messie ou je ne sais pas, il semble, il refuse totalement de voir ça, il prend fait des causes, il se contente de souligner la saloperie, il rejette la faute complètement sur les autres, il ne prend aucune responsabilité et... comment dire... j'ai perdu le fil de ce que j'ai voulu mettre à disposition d'un enfant les outils de raisonnement d'une grande personne, mais le personnage, il défend virtuellement, dans sa manière de se souvenir, il défend le petit garçon qu'il a été, comme si c'était son propre enfant, et du coup, tous les moyens sont bons pour dire « n'y touchez pas » quoi. Enfin, il met... il lui dit... c'est ton... il le met à l'honneur, voilà, il met à l'honneur cette espèce de situation de victime, d'une façon complètement outrée, comme c'est une forme de vengeance, de revanche symbolique très forte, mais du coup, la mauvaise foi, elle permet, oui, de... de faire parler non pas la réalité, non pas les faits, mais de faire parler la douleur en elle-même, comme si la douleur pouvait réfléchir, comme si la souffrance, la rancœur, l'humiliation surtout, parce que c'est un enfant qui est perpétuellement dans des situations humiliantes et qui s'humilie presque volontairement lui-même, parce qu'il a des outils très bons pour faire ça, puisqu'il grandit dans une famille, enfin, avec une grand-mère catholique, complètement plus que catholique, obsédée par la religion, et du coup, il a des outils pour se complaire lui-même dans des situations d'humiliation et de rabaissement. Et il y trouve une certaine grandeur, enfin, c'est toute cette ambiguïté de la figure du martyr, de la victime, c'est qu'il y a dedans une jouissance narcissique de se dire, on me déteste, on me persécute, donc j'existe aussi en tant que... que martyr, quoi. Alors c'est dérisoire, mais c'est aussi des manières de garder une forme d'intégrité, de rester structuré, de ne pas se dissoudre entièrement dans la violence. Voilà, j'ai essayé d'effleurer, de toucher du doigt un peu l'ambiguïté, tous les aspects ambigüts de cette situation, en faisant... mais c'est vrai que le moteur principal, comme vous le dites pas, mais ce que vous dites me fait penser, le moteur principal en écrivant un passage comme celui-là, c'est d'essayer d'amuser le lecteur, quand même, et de... c'est-à-dire, mais dans une espèce de rire noir, de pratiquer une espèce d'ironie, d'aller tellement loin dans la mauvaise foi, l'outrance, l'exagération, que les gens se disent, quand même, qu'est-ce que c'est que ce cinglé ? Écrire, écrire n'est pas un sport collectif ? Non. Non ? Non, non, ça c'est certain que... Un mot de bâtiment, c'est en soi, mais... Alors en fait, si. Et d'ailleurs, je peux dire que... Collective ? Indirectement, oui. Parce qu'on n'est pas seul quand on écrit, on est avec les écrivains qu'on a lus, on est avec les lecteurs qu'on aura, on est... Oui, quand même. Et parmi les écrivains qui m'ont aidé à écrire ce livre, très indirectement, parce que je ne me suis pas du tout inspiré d'aucun auteur, mais qui ont été des stimulants, il y a Thomas Bernard, pour sa liberté, et justement, lui c'est quelqu'un qui faisait de défauts, de certains défauts moraux qui en faisaient des objets esthétiques. Par exemple, la mauvaise foi chez Thomas Bernard est vraiment quelque chose qui est sculpté de manière... comme de l'orfèvrerie pour en faire quelque chose qui devient vraiment très très beau, alors qu'à la base, le matériau de base est plutôt à considérer comme quelque chose de déplaisant, qui est plutôt à éviter... Il fabrique de la beauté à partir de la laideur ou de la... et qui... voilà, c'était un auteur vraiment stimulant au moment où j'ai écouté le bouquin. Alors, je le relise et pas pour autant, parce que j'avais des souvenirs suffisamment forts, mais c'était des figures comme ça, amis, qui sont des encouragements, où on se sent pas seul complètement quand on écrit, parce qu'on sait qu'on se figure que tel ou tel auteur vous aurait dit « Ouais, t'as raison, t'as raison d'essayer de faire ça, c'est un bon projet, ça vaut la peine d'essayer en tout cas. » « Oui, mais c'est pas du collectif... » « Non, 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 c'est pas exactement... » « Il n'y a pas de baissière quand même... » « Il n'y a pas de baissière, heureusement... » « Oui, c'est pas de trouble. »